Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'Afène, on en est au numéro 288. Et aujourd'hui, c'est le grand retour de quelqu'un que nos habitués ont eu dès le démarrage de Forma Radio, Jean-Michel Cornu, qui va nous parler d'un sujet particulièrement intéressant, qui sont les communautés apprenantes, on parle de cohortes apprenantes aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit d'un birth world ou est-ce qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui va changer de nature ? Et surtout, une fois qu'on sait si c'est important ou pas, c'est comment on fait concrètement ? Beaucoup d'entreprises nous disent, nous on le fait, on est beaucoup dans l'artisanat en disant, on tente ça, est-ce que c'est effectivement ce dont on a besoin ? Les gens ont besoin d'avoir un expert qui puisse nous parler du sujet et Jean-Michel Cornu est l'homme qu'il nous fallait. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, bonjour, c'est Pad. Et bien, comment, alors on rentre directement dans le vif du sujet ? Comment est-ce qu'on peut développer une communauté apprenante ? Alors, en fait, il faut se dire du problème qu'on a, c'est qu'il y a plein de gens qui développent des communautés apprenantes, donc ça semble très simple. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que les gens, ils ne participent pas. En général, ils ont le syndrome du XXIe siècle, on n'a pas de temps, et en plus, on n'a pas de temps de cerveau disponible. Et donc, si je prends, par exemple, la plupart des études qui parlent des communautés apprenantes disent qu'en gros, on a un manque de participation en général. Alors, c'est peut-être un corporate training, un développement de report de CBO, c'est les études de Learning Industries, et puis en France, celle de l'AFPA, de CBO, de Catch Business School, etc. Et il y a un deuxième problème. Il y a un deuxième problème, c'est que les responsables formations eux-mêmes, quand ils veulent mettre en place tout ça pour développer tout ça, eh bien, ils n'ont pas de temps non plus. Alors là, on se trouve ça dans Future of Learning, l'étude de LinkedIn Learning, ou alors dans Degree en France, des choses comme ça. Est-ce que toutes ces références, tu pourras nous les donner pour que les mettes dans les notes de l'émission ? Oui, volontiers, tout à fait. Et alors, du coup, ça veut dire qu'en gros, si on veut avoir une communauté apprenante qui marche, eh bien, la première chose à voir, c'est comment on anime des gens qui n'ont pas le temps, avec des gens qui n'ont pas le temps, et pas simplement pas de temps, mais du pas de temps cerveau disponible. Donc ça, c'est, si on ne prend pas ça au départ, on a des solutions là-dessus, ça marche, on sait faire, mais si on oublie qu'il ne s'agit pas de faire une communauté apprenante, il s'agit de faire une communauté apprenante avec des gens qui sont très pris par ailleurs sur plein d'autres choses, y compris d'ailleurs leurs propres contraintes de management, etc., etc., eh bien, ça ne marche pas. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que ce n'est pas très intéressant ? Parce que quand on les voit et qu'on met sur… Les gens restent des heures devant leurs écrans quand c'est intéressant ou quand ils trouvent l'intérêt. Est-ce que ce n'est pas que la formation, c'est un peu oublié ? Alors, ça dépend, parce qu'en fait, si on fait de la formation pour la formation, tout le monde s'en fiche. D'ailleurs, une communauté pour une communauté, moi, participer à une communauté, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il y a une chose qui est très intéressante, moi, c'est mon problème à moi, moi, membre de la communauté apprenante. Donc, si la formation, elle répond réellement à une de mes douleurs et que ce sur quoi je vais m'investir dans la communauté apprenante sur cette formation, c'est ce qui, moi, me représente ma douleur, ma difficulté, etc., là, on peut dire qu'il n'y a pas de problème, je suis motivé. Et donc, voilà, c'est vraiment une question de est-ce qu'on part de la formation, est-ce qu'on part de la communauté, ou est-ce qu'on part de l'apprenant et de son vrai problème tel que lui le perçoit ? D'ailleurs, quand je dis perçoit, ce n'est pas forcément un problème juste ou bien posé, c'est le problème d'abord tel qu'il le perçoit pour l'amener petit à petit, pour le faire progresser, pour l'éduquer, justement, à résoudre le problème avec les bons problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que les communautés apprenantes dans les entreprises sont souvent perçues comme du service après-vente de la formation ? On fait une formation présentielle, par exemple, et puis finalement, on dit qu'on reste trois mois derrière pour dire comment ça marche pour de vrai. Alors, oui, oui, c'est exactement, c'est malheureusement exactement ça, alors que, en fait, le vrai objectif d'une communauté apprenante, c'est de développer la culture de l'apprentissage chez les membres de l'entreprise. Et donc, en fait, on va monter en compétence sur certaines choses, on va s'entraider. D'ailleurs, la définition même d'une communauté, c'est quoi ? C'est s'entraider et monter en compétence. Alors, c'est quoi, Antoine, la culture ? Le mot est très bien, tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée du mot, mais chacun y met un peu ce qu'il veut. C'est quoi la culture de l'apprenance ? La culture de l'apprenance, c'est que naturellement, sans faire d'effort, c'est-à-dire par habitude aussi, parce que l'habitude est importante dedans, eh bien, je vais devenir curieux, m'intéresser à ce qui se passe, y compris d'ailleurs dans les autres secteurs de mon entreprise, donc en transversalité, etc., etc., manière à ce que je puisse, avec ce temps relativement faible, gagner beaucoup, beaucoup plus de temps, puisqu'en fait, dans l'objectif, tout à l'heure, je disais que si tu veux qu'on a besoin de gagner du temps, eh bien, il faut que tout ce que je fais, dans une communauté, dans une formation et autres, me fasse gagner beaucoup, beaucoup plus de temps que ce que ça me coûte, tout simplement. Et effectivement, une culture de l'apprentissage me permet de gagner énormément de temps sur plein de choses, que ce soit sur les outils, bien sûr, mais sur les méthodologies nouvelles qui me permettent de faire des tas de choses. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, de plein de choses, etc., si bien qu'en fait, si jamais je suis à côté, moi, si j'ai la productivité d'hier, alors qu'on est déjà demain, eh bien, évidemment, je vais avoir des difficultés et je vais y passer toute ma vie, je vais être malheureux parce que finalement, je ne vais pas avoir les bons résultats tout en étant effectivement très frustré parce que je vais être inondé. Alors, comment est-ce qu'un responsable de formation qui prend en charge le projet, en se disant « moi, j'aimerais bien construire des communautés apprenantes parce que j'adhère à ce projet », comment est-ce qu'il doit s'y prendre ? Il commence par quoi ? Alors, tout d'abord, il faut que ça demande peu de temps, donc il va falloir faire ça et donc il va falloir bien l'organiser là-dedans. Alors, on va commencer peut-être par ce qu'il ne faut pas faire. Ça serait intéressant parce qu'en gros, ce que tout le monde fait et qu'il ne faut pas faire. Alors, on se dit « moi, monter une communauté », tout à l'heure, tu disais « tiens, c'est le truc qu'on meurt en service après-vente, tranquille ». Donc, je mets un réseau social d'entreprise, le réseau social de l'entreprise dedans, je monte une communauté apprenante là-dedans et ça va se débrouiller tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une communauté apprenante comme ça ? Les gens doivent discuter en ligne. Alors, c'est vrai, au début, quand on démarre la formation, oui, il y a du monde un petit peu qui fait les choses. Et puis, quand on parle, on parle beaucoup et puis les gens qui écoutent, au bout d'un moment, ils se lassent un petit peu, donc ils n'écoutent plus et donc ils n'ont aucune chance de re-entrer dans la communauté apprenante. Donc, une communauté apprenante… Il y a beaucoup de personnes qui disent « c'est parce qu'il faut remettre du contenu » et donc ça, c'est le rôle de l'animateur de prendre des contenus transgressifs qui font discuter. Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, apparemment, mais le problème, c'est que si moi, je ne lis plus le réseau social parce qu'il y a trop de discussions, je ne saurais même pas qu'il y a des nouveaux contenus. Donc, ça veut dire qu'il y a la première chose contre-intuitive, mais qui est extrêmement importante là-dedans, c'est qu'en fait, il faut éviter simplement de se contenter de l'asynchrone. L'asynchrone, c'est bien pour les plus motivés. Il y en a. On a des gens proactifs, par exemple, à 1 à 5 %, on a des gens réactifs. Et en fait, ce qu'on observe, là, je suis en train de mesurer justement plusieurs communautés apprenantes qui sont sur des réseaux sociaux, publics comme Telegram ou privés sur des entreprises. Eh bien, c'est très simple. On observe qu'au bout de 3 à 6 mois, tout chute. D'abord, on a le même nombre que les réactifs, mais normalement, même les réactifs, ils n'arrivent même plus à suivre, donc ils décrochent. Et à bout d'un moment, on n'a plus que les proactifs. On a 1 à 5 % de la communauté qui veut être active et donc, ça se casse à figure. Donc, la durée de vie à cause de ça de la communauté, c'est de 3 à 6 mois. Mais, alors du coup, tu vas me dire, oui, mais alors si on ne fait pas ça en asynchrone, il faut le faire en synchrone, mais les gens n'ont pas le temps. Au bout du moins, ils ne sont pas forcément disponibles. Mais si on fait des rencontres régulières, j'insiste bien sur régulier, je ne suis pas là une fois, je suis là la fois d'après. Et si, au lieu de recevoir des discussions avec des tas de messages dans tous les sens, etc., que je n'ai plus, je ne reçois que des invitations. Et en plus, de façon un petit peu astucieuse, il y a des façons de le faire qui permettent de l'envoyer directement dans la boîte aux lettres de l'apprenant plutôt que de demander à l'apprenant de venir sur le réseau social. Eh bien, à ce moment-là, moi, je reçois juste des invitations de trois lignes qui me disent, bah tiens, il y a tel sujet sur lequel on se retrouve tel jour. Je suis libre, ça m'intéresse, j'y vais. Ça ne m'intéresse pas, j'y vais pas. Et moi, à ce moment-là, membre de la communauté apprenante, eh bien, je vais participer à beaucoup plus de choses que si j'avais décroché dans les discussions. Donc, première chose très importante, arrêtons de croire ce qu'a essayé de nous faire croire Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, la discussion en ligne, c'est très bien quand on parle des chatons, de la famille, etc. C'est très bien si on est dans un domaine, dans l'entreprise où on est contraint. C'est-à-dire que si je suis contraint, si c'est mon manager qui est dans le réseau social de l'entreprise, là, ça marche bien dans l'équipe. Mais dans la formation, par définition, on est plus horizontal, ça ne marche pas. Dans la transversalité, ça ne marche pas. Donc, première chose, laissons tomber la synchro. Et gardons des rencontres synchrones. Et y compris lorsque, par exemple, un apprenant a un problème, ce n'est pas forcément quelqu'un de centralisé qui va faire ça. C'est lui qui peut très bien dire, tiens, ceux que ça intéresse, je vous propose tel jour, telle heure, on en discute. Si vous avez des solutions, ça m'intéresse et on les partagera. Le principe du co-développement. Alors oui, on trouve le co-développement. Alors justement, c'est peut-être un peu le deuxième piège, justement. C'est que souvent, une communauté, c'est quoi ? C'est un community manager qui court après tout le monde, qui passe un temps dingue, vraiment un temps de dingue, comme dirait certains, qui attendent qu'on puisse réagir. Alors ces systèmes en étoile, ils ont un super avantage, c'est qu'on sait les passer à l'échelle aussi grand qu'on veut, aussi grand que tu veux, depuis 10 000 ans. Mais le problème, c'est que ça, ça marche moins bien pour les gens discutent entre eux, s'entraident entre eux. Or, la montée en compétence, ce n'est pas simplement un community manager qui pose des questions et des gens qui répondent. Et puis les gens qui lisent plus ou moins les réponses des autres, suivant qu'ils sont très proactifs ou qu'ils lisent plus rien. Non, en fait, ce qui va être important, c'est justement de travailler en réseau. Donc le deuxième secret, c'est que la communauté, ça doit être un réseau. Un réseau avec les apprenants, les formateurs et le responsable formation, etc. Et tout ça, ça doit fonctionner en réseau avec celui qui a une question là-dedans, ça peut être le formateur ou comme on le disait tout à l'heure, ça peut être l'apprenant. Eh bien, il peut dire, tiens, voilà, tel jour, telle heure, on se retrouve sur tel sujet. Mais est-ce que ce n'est pas plus pratique de parler de taux d'engagement quand on va des likes ? Parce qu'en fait, on a un taux de likes, voilà, et donc on peut avoir une progression. Alors que quand tu dis, il faut poser des questions, etc., c'est plus quali, mais c'est moins facile à piloter comme indicateur. Alors, oui, si on est en asynchrone, le like, il a été inventé de façon asynchrone. Et d'ailleurs, le gars qui a inventé le like chez Facebook, on lui a demandé si ses enfants étaient sur Facebook et il a répondu, excuse-moi, c'est le terme qu'il a utilisé, jamais sur cette merde. Donc en fait, ça veut dire que, oui, c'est bien, mais c'est encore une fois quelque chose qui est asynchrone et du coup, c'est du vite consommé. Et puis j'ai oublié le like parce que j'ai oublié demain ce qui s'est passé. Or, Twitch, on dit que Twitch le fait en synchrone, c'est-à-dire qu'en fait, tu racontes ton histoire et donc en fait, tu vois toutes les interactions, les gens mettent des pouces, des cœurs. Alors justement, Twitch, c'est quoi ? C'est un système en étoile. Alors, le terme technique, si tu veux briller en société, c'est panoptique, ça c'est pour briller en société, mais c'est en étoile. Donc c'est un peu comme une émission de télé, une émission de radio. On parle et là, il y a un certain nombre de personnes qui nous écoutent. Donc là, ça serait génial, effectivement, que pendant qu'on est en train de parler, il y a des gens qui puissent réagir. Et comme c'est difficile de réagir à mille, eh bien, on peut faire des petits likes, des choses comme ça, c'est bien. Mais là, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de petites rencontres. Alors, pas forcément des grandes rencontres avec tout le monde, parce que moi, je ne suis pas intéressé partout dans l'information. Il y a des choses où j'ai tout compris. Et puis, bon, je peux aider les autres, peut-être, parce que c'est un truc qui me passionne. Il y a des choses où voilà, c'est bon, mais ça ne m'intéresse pas spécialement. Et là, j'ai un gros problème et j'ai vraiment envie d'en discuter avec les autres. Eh bien, ça va permettre de faire des petites réunions à une douzaine. Alors, ça tombe bien, parce qu'en fait, même avec une très grande communauté, moi, j'ai des communautés, on peut avoir 100, 1000, même 10 000, voire 100 000, on peut avoir. Mais le projet, même si on est 10 ou 12 là-dedans, c'est génial, parce que là, on va faire monter en compétences et on va échanger. Et lorsqu'on est à 10 ou 12, là, on n'a plus besoin de like. Là, on a besoin juste de pouvoir échanger entre nous, avec des petites méthodes qui vont permettre de produire de la ressource, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est si on discute entre nous et qu'on dit des choses intelligentes, ça serait bien que ceux qui n'ont pas participé puissent aussi avoir des ressources qui produisent ça. Si, par exemple, on s'est retrouvé sur apprendre à apprendre, par exemple, ou alors comment avoir le temps d'apprendre et de suivre ma formation, eh bien, si on a dit des choses intelligentes, on va pouvoir le faire. Donc, il y a des méthodes comme ça, comme les ateliers ouverts, par exemple, de joie dont on a parlé. Absolument. Je remettrai le lien aussi parce que c'était passionnant. Ça a beaucoup eu des cours. Eh bien, ces méthodes-là, elles permettent de... J'ai rien le temps de faire avant, j'ai rien le temps de faire après. Encore une fois, la base de DAPA, c'est on anime des gens qui n'ont pas le temps avec des gens qui n'ont pas le temps. Mais on se retrouve sur le sujet de, justement, comment avoir le temps de suivre la formation. Et on va produire une ressource qui va être utilisable, y compris par les autres, alors qu'on a juste passé une heure ensemble. Donc, si je résume en disant, par exemple, il y a une communauté avec une identité, par exemple, les managers, c'est souvent un gros budget. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait pour les faire venir ? On leur demande leurs problématiques ou on leur donne leurs problématiques qu'on a identifiées en disant, voilà le sujet qu'on va traiter. On demande à quelqu'un quels sont les problèmes que vous avez ? Alors, en fait, quand on demande à quelqu'un quels sont vos besoins, la réponse, c'est je ne sais pas. Alors, les Anglais étaient très forts pour faire l'analyse des besoins, c'est-à-dire que ça consistait à demander les besoins. Ils repartaient pendant deux ans, ils arrivaient avec la solution et le gars disait, ben non, ça ne m'intéresse pas du tout. En fait, quand on demande les besoins, quand on me demande les thématiques, alors là, j'en sais encore moins et ça ne m'intéresse pas. Quand on me demande mes problèmes, là, je sais dire mes problèmes. Donc, la première chose, effectivement, à demander avant même l'information, avant tout, le premier trésor, c'est d'avoir le problème, dans ce cas-là, pendant des managers ou de n'importe quel profil que l'on a dans la communauté. Et là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ce problème-là, c'est le problème perçu. Et j'insiste bien sur la différence entre le problème et le problème perçu. Donc, et puis, alors, si tu me parles du vrai problème, parce que le formateur est un super expert et donc, lui, il sait que ce n'est pas le bon problème, il va parler d'un autre problème parce qu'il sait que je n'ai pas bien compris le truc. Ben, je ne l'écoute pas parce que ça ne m'intéresse pas, parce que ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce qui me fait mal aujourd'hui. Donc, première chose, on doit comprendre le problème perçu. Deuxième chose, on doit apprendre la solution attendue. C'est-à-dire que moi, je m'attends à une solution. Et effectivement, souvent, c'est un truc qui tombe du ciel. Et effectivement, tu as une petite fiche de deux pages qui te donne les meilleures solutions à ton truc. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, effectivement, moi, si tu me parles de mes problèmes et tu me montres des éléments de solution tels que je l'attends, alors là, je suis totalement attentif, valeur très, 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 très rare. Et là, tu peux commencer à me dire oui, mais il y a un deuxième problème. C'est-à-dire que c'est super, là, c'est bien, mais ce problème-là, il solutionne. Voilà, tu as fait une petite fiche, tu as les éléments, mais ça évolue. Il y a plein de cas de figure. Et donc, il y a un deuxième problème. Là, tu es en train de m'éduquer au vrai problème. Donc, tu es en train de faire un travail d'éducation. Et la solution, eh bien, ça tombe bien, c'est la formation, c'est la communauté apprenante qui va permettre de résoudre tout ça. Donc, si tu me proposes une formation, c'est super, j'aime bien, je t'aime bien, d'accord, mais je n'ai pas le temps. Alors, dans le pire des cas, je vais te dire oui, comme ça, je ne le ferai pas. Mais c'est parce que je ne voudrais pas dire non. Mais si on parle, on part du problème de la personne, on arrive à un problème perçu, encore une fois, j'ai assisté. La solution 1, qui est la solution attendue pour ensuite transformer ça en problème tel que perçoit le formateur, l'expert ou la personne qui peut apporter quelque chose pour arriver à la solution de la communauté. Là, à ce moment-là, en quatre phrases, simplement, on est capable de proposer à quelqu'un, pas de venir dans la formation de la communauté, de s'impliquer. Et s'impliquer, c'est très différent de mobiliser. On mobilise des gens, mais on ne peut que les aider à s'impliquer. Et si on veut qu'ils s'impliquent, il faut pouvoir premièrement les intéresser. Le problème tel que je le perçois, ça, c'est mon tout rêve, je m'en fiche. Et de petit à petit, de comprendre qu'effectivement, grâce à cette éducation-là, la solution de la communauté apprenante, de cette formation, etc., va m'apporter des solutions à mon problème tel que je ne l'attendais pas au départ. Tu disais quatre phrases, c'est quatre phrases codifiées ou c'est en quelques phrases ? C'est simple, la première phrase, c'est probablement ton problème, c'est ça, parce qu'en fait, dans les communautés apprenantes, tu veux monter une communauté apprenante, par exemple, et puis, ben voilà, et puis les gens, ils ne participent pas, donc il faudrait leur courir après. Ça serait bien de les responsabiliser ou d'avoir un truc qui permet quand même qu'ils s'impliquent un peu. Alors ça tombe bien, Stéphane, j'ai justement un petit truc de deux, trois pages avec les techniques un peu pour les empliquer là-dedans. Alors tu m'en vas dire, c'est génial, et puis voilà, ça y est, le problème est résolu. Ah, mais, troisième phrase, mais, mais ça ne suffit pas, parce qu'en fait, il y a plein d'autres aspects, il y a plein de petites choses à mettre en place pour que, sur la durée, parce que c'est bien si tu les conviens au début, ça ne suffit pas, eh bien, le problème, c'est qu'il faut pouvoir les aider à s'impliquer dans la durée. Ça tombe bien, parce que les méthodes que l'on a aujourd'hui de communautés apprenantes en réseau, eh bien, permettent ça. Donc, tu vois, en quatre phrases, pratiquement, je suis parti de ton problème. Ah, j'ai un problème de communauté, je ne sais pas comment appliquer les gens, à une vraie solution sur la durée avec plein de choses. Et ça nécessite que l'animateur maîtrise le sujet. Est-ce qu'il est possible d'être un animateur que animateur, qu'il ne soit pas expert ? Alors, il y a besoin d'expertise sur identifier les problèmes, mais ça, ça peut être un sondage au départ, ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, la fabrication de cette argumentation, là, ça peut être de l'animation, et en fait, on forme d'ailleurs les gens, parce qu'en fait, c'est un problème général pour les communautés, c'est un problème général pour les entreprises en général, même pour les clients des entreprises, ils ont des problèmes perçus, et puis on doit leur apporter des solutions pas forcément attendues. Donc, c'est quelque chose de très, très général, on peut former ça, et puis, bon, quelqu'un qui n'est pas spécialiste du domaine, il doit être spécialiste de la compréhension tournée vers l'autre, c'est-à-dire tournée vers l'apprenant dans notre cas de figure. Après, une fois qu'on est dans la communauté, eh bien, on va avoir des compétences, on va avoir besoin de compétences sur des domaines de la formation elle-même, mais ça, c'est le formateur, et on ne va pas lui demander, en plus, d'avoir les compétences sur la mise en réseau, les choses comme ça, etc., parce que sinon, on va faire une communauté apprenante qui va durer trois mois à six mois, allez, six mois, si on est vraiment très, très bon, il y a un gars, j'ai oublié son nom, là, aux États-Unis, alors il a dit, moi, j'ai réussi le truc de la vie, on a des communautés apprenantes qui durent dix mois avant de tomber. Bon, c'est bien, mais on aimerait bien que ça soit un petit peu plus, et si on ajuste ça, ben, c'est un dommage, et donc, ça veut dire que la personne qui va monter la communauté doit être un professionnel de la communauté, ou du moins quelqu'un formé aux méthodes, pas toujours très simples, mais pas toujours intuitives, c'est ça, parce que sinon, ça se saurait pour la communauté, et puis, les formateurs, eh bien, eux, ils vont apporter des éléments de compétence dans les projets. Donc, en fait, le grand secret, c'est qu'on va distinguer projet et communauté. Qu'est-ce que c'est qu'un projet ? C'est un sous-sujet qui intéresse les membres de telle formation, d'ailleurs, à la limite, il peut y avoir plusieurs formations dans la même communauté, puisque c'est une simple mise en raison, pourquoi pas, on va avoir d'ailleurs peut-être que c'est une très bonne idée, et voilà, eh bien, sur tel aspect, là, on en est à tel point, et vient, j'invite la communauté, et puis, bien, viennent ceux qui suivent cette formation-là, mais peut-être ceux qui l'ont suivi avant, qui veulent peut-être se rafraîchir, ou d'autres qui sont intéressés juste par cet aspect-là de la formation, et hop, on se réunit une fois, on se réunit deux fois, ou on se réunit plusieurs fois si on veut, mais pourquoi pas une fois, c'est un problème. D'accord. On peut avoir des projets faits par les personnes, et la communauté elle-même, ça, c'est totalement différent, c'est une simple, dans ce cas-là, puisqu'elle est en réseau, au lieu d'avoir une sorte de montagne à construire, etc., c'est de simples mises en réseau des projets proposés par des apprenants, des formateurs, etc., et des membres de la communauté, point final. Et ça, quand on monte la communauté comme ça, l'avantage, c'est que c'est un trésor de communauté, c'est plein de personnes qui doivent faire des choses, eh bien, pour qu'elles soient vivantes, qu'elles soient actives, qu'elles soient durables, ça prend une heure par semaine. Donc, en fait, l'idée, le secret... Pour revenir juste avant d'avoir ton secret, et donc on va garder ton secret encore, on va teaser sur le secret, quand tu dis qu'une communauté, une communauté, c'est des gens qui ont quelque chose en commun, donc une identité, souvent dans les entreprises, c'est les métiers, tu dirais dans une entreprise, il faut faire combien de communautés, parce qu'on peut les démultiplier, parce qu'il y a énormément d'identités, on peut en faire une avec toute l'entreprise, mais finalement, tu dirais quel est le curseur pour toi ? Alors, en fait, dans une... Imaginons qu'il y a des différents métiers, et puis que dans les projets, il y a des projets sur apprendre à apprendre, sur avoir le temps, enfin des choses assez horizontales, etc. Et donc, si moi, je reçois une invitation, des invitations, mais alors des messages très, très courts, je ne veux pas les grandes discussions dont on parlait tout à l'heure, que je ne lirai plus, mais un message... Il y a des éléments clés, c'est que si un message, je perçois qu'il peut être lu en moins de deux minutes, je le lis, il m'intéresse, il ne m'intéresse pas, c'est pas mon métier, j'y vais pas, c'est pas grave, c'est mon métier, ça m'intéresse, c'est un métier que je pense envisager, j'étais pas dans la cible, mais je pense que ça pourrait m'intéresser dans ma carrière par le futur, et bien ça m'intéresse, c'est un truc horizontal, ça peut m'intéresser, et bien à ce moment-là, je vais recevoir les invitations de l'ensemble, et pourquoi pas avoir une communauté pour l'ensemble de l'entreprise, c'est plus une question de nombre, c'est-à-dire que lorsqu'on a entre 100 et quelques milliers de personnes, une seule communauté, c'est parfait. Parce qu'en fait, plus... Encore une chose un peu contre-intuitive, on se dit plus il y a de monde, plus c'est compliqué, et c'est vrai quand on travaille de façon classique, en rareté, de façon hiérarchique, des fois il y a plein de gens qui disent, ouais non mais tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais quand même, moi j'aime bien faire ça tout seul. Mais lorsqu'on est nombreux, et pour développer l'intelligence collective, pour développer l'information, pour animer une communauté, c'est plus facile à partir de 100 lorsqu'on est plus nombreux. Si on est 200, c'est deux fois plus rapide, facile, 300, c'est trois fois plus, etc. Donc en fait, entre 100 et quelques milliers, moi ce que je recommande vraiment, et ça c'est contre-intuitif, avoir une seule communauté avec plein de petits projets qui sont des projets métiers et des projets transversaux, et on est même quelqu'un qui n'est pas dans ce métier-là, peut être intéressé, parce que jusqu'à depuis Taylor, effectivement on sépare les métiers. Mais moi si mon métier il est connecté à un autre, et qu'il y a à un moment donné un élément de la formation sur un autre métier qui moi me permettrait de mieux comprendre comment je fais la passerelle, pourquoi je n'aurais pas le droit d'y aller. Donc ça c'est mieux, et lorsqu'on est vraiment plus nombreux, lorsqu'on commence à être 10 000 ou 100 000 dedans, à ce moment-là on fait ce qu'on appelle un écosystème de communautés. Alors on peut les répartir par secteur, par branche de l'entreprise, ou par lieu géographique, par département ou ce qu'on veut, mais là c'est pas simplement parce qu'après à 10 ou 100 000, ça marche mieux quand on a un réseau de communautés, ces communautés étant un réseau de projets, et ces projets mettant en réseau les personnes. Et donc tu dirais, il faut combien d'animateurs de communautés ? Un animateur de communautés, ça suffit amplement, une heure par semaine, il y a juste besoin d'aider. La seule chose, alors en fait tout est aujourd'hui, alors c'était pas vrai il y a 20-25 ans, mais on a fait des progrès depuis 20 ans avec les neurosciences, avec l'anthropologie, avec la biologie, avec la théorie des réseaux, la théorie des gens en mathématiques, etc. Et puis on a fait des grands tests, vous n'avez pas échappé partout que, ben voilà, si tu veux, tu as Wikipédia qui est devenue gigantesque et qui est en fait une communauté de projets, sauf qu'un projet c'est monter un article de Wikipédia. Alors quand il y a une seule personne, il y a un petit warning de Wikipédia qui dit attendez, n'y croyez pas trop à cet article-là parce que c'est pas vraiment quelque chose de bien vérifier. Et puis lorsqu'il y a trop de personnes, comme l'article sur les sectes où ils sont tous un peu engueulés les uns les autres, et ben là, il y a un petit warning qui dit, n'y croyez pas trop. Mais lorsqu'on a une dizaine de personnes qui partent à arriver à l'article, on arrive à un article de très bonne qualité. Et ben là, c'est pareil. Donc en fait, on peut très bien avoir effectivement une seule personne qui facilite, parce qu'il n'y a plus d'animateurs, enfin qui anime la communauté. Le facilitateur de communauté qui a la mise en réseau parce que les porteurs de projets, ils pensent à inviter, les gens qui sont déjà venus à leur projet, ils pensent pas inviter toute la communauté. Et puis le faire bien pour que ça soit court et percutant, ben il vaut mieux savoir le faire. Donc il a juste trois coups de fil à donner. Le facilitateur, son métier, trois coups de fil par semaine. Et une fois par mois, on va réunir la communauté avec ceux qui veulent, même si c'est des personnes. Mais ça, ça va être la pépinière à fabriquer des nouveaux projets. Donc voilà, c'est tout ce qu'il fait, le facilitateur. Mais c'est un rôle d'animation. Le porteur de projet. Alors facilitateur et animateur, tu mettrais. Alors animateur, c'est donner de la vie, donc à la communauté. Tu dirais que facilitateur et animateur, c'est la même fonction. Alors non, animateur, c'est celui qui anime. Donc un facilitateur à être animateur. Animateur, on va dire que c'est presque un adjectif. Le porteur du projet, celui qui va lancer le projet. Que je sois formateur et que je dise, on en est à tel point. Je fais pas un projet sur toute la formation. Je fais un projet sur le point où on en est là. Et puis, ben, j'invite le reste de la communauté parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes intéressées. Et encore une fois, si on a une douzaine de rencontres comme ça par mois, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Et ben, on va dire que je recevrais moi personnellement trois messages d'invitation par semaine. Alors ça pourrait paraître beaucoup, mais on a fait un sondage très intéressant. Tiens, si je te demande combien tu accepterais de recevoir de messages sur un truc qui est pas directement de ton équipe, avec ton manager, etc. Combien t'accepterais de messages par semaine ? Je dirais qu'une dizaine de gens que je ne connais pas, une dizaine à peu près. Une dizaine de personnes, mais sur une communauté elle-même, en général, les gens répondent un. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on regarde très finement, en fait, on se rend compte, et on a fait le sondage avec des chefs d'entreprise, on a fait le sondage avec des tas de gens qui n'ont pas le temps, il y a deux cas de figure. Si le message est long, il faudrait plus de deux minutes, par exemple, une lettre d'info. Là, moi, un par semaine, c'est hors de question. Moi, je me bats en courant. Non, si c'est ça, c'est une fois par mois. Par contre, la tolérance, y compris pour un chef d'entreprise, sur les messages très courts, ceux que je pourrais lire sur mon smartphone, c'est-à-dire à trois lignes, simplement, mais qui sont suffisantes pour dire tel jour, telle heure, on se retrouve pour parler de telle chose sur tel lien ou sur tel lieu physique, si on est sur un lieu physique, et vous êtes tous les bienvenus. C'est important aussi pour que ceux qui ne sont jamais venus puissent venir. Ça a suffi. Et là, la tolérance, elle est de cinq. Ce qui veut dire que si moi, facilitateur, j'appelle trois personnes que je sais, bon, je ne vais pas appeler tout le monde dans la même semaine, mais j'en appelle trois, eh bien, est-ce que tu as une prochaine date ? Oui, on a prévu, ou alors non, bah tiens, on essaie de la fixer. Tu as à penser à inviter toute la communauté ? Bah non, mais je ne sais plus comment on fait. Bah tiens, je vais te montrer. Et puis, bah tu peux me faire un message. Bah non, on va le faire ensemble. Ou alors, le gars, il va te dire, bah tiens, je vais le faire demain, mais on sait que c'est pas... des outils, etc. Eh bien, on va l'aider simplement à rédiger son truc. Et à ce moment-là, on a raccroché, on a un premier. Donc, normalement, j'en ai trois par semaine, c'est vraiment une communauté qui marche bien. De temps en temps, j'en ai un en moins. J'en ai que deux. Mais allez, quand ça va bien, j'en ai qu'un. C'est pas grave, j'ai un message. Des fois, j'ai même des porteurs de projet qui ont tellement l'habitude que maintenant, ils envoient le message eux-mêmes tout seul. Ça fait quatre. Ou alors, j'en ai même un. Pourquoi pas cinq ? Bref, j'ai entre un et cinq messages grâce à ça, grâce au facilisateur. Donc, le facilitateur, c'est le métier presque le plus facile. J'ai même des facilitateurs qui ne sont pas forcément à l'aise au niveau collectif, mais c'est de l'interpersonnel. Contre, c'est le métier qui doit être le plus rigoureux parce que c'est la seule chose qui ne se développe pas naturellement. Toutes les méthodes aujourd'hui qu'on a développées de communautés depuis 20 ans permettent que la communauté, elle soit active naturellement. Et il y a des raisons très profondes qui font qu'aujourd'hui, on sait faire une communauté active à condition de ne pas discuter en ligne, ou du moins de garder ça pour ceux qui le veulent, mais ce n'est pas vraiment le fond du truc. Et puis, on sait faire des communautés durables. La seule chose qu'on ne sait pas faire, c'est sur la durée, permettre que les porteurs de projet pensent à inviter au bon moment, de la bonne façon, toutes les personnes. Et le rôle du facilitateur, donc très simple, il est absolument fondamental. C'est lui qui fait que la communauté marche ou non, tout simplement. alors qu'il a passé trois coups de fil dans la semaine. Et bon, j'ai dit une heure, c'est bien payé. Bon, allez, il a peut-être rappelé deux, trois fois parce qu'il y en a qui est difficile à avoir. Voilà, mais une heure par semaine, ça suffit très amplement. Et mettre en place une communauté, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est pareil. On va la mettre étape par étape, mais on sait faire aussi en une heure. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir plein de communautés qui se cassent à figure au bout de trois mois, qu'on remonte, travail gigantesque, et puis qu'on essaie d'animer, travail gigantesque, eh bien, on va simplement mettre une communauté en place dans laquelle, eh bien, on va aider, même s'il y a des nouvelles formations, à avoir des nouveaux projets autour de cette formation, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, on va passer du temps. Autrement dit, c'est du bottom-up, c'est-à-dire qu'on organise de façon à ce que j'en prenne la main, la péragogie. Donc, voilà. Est-ce que finalement, il ne peut pas y avoir à certains moments le fait de dire, ça peut être aussi descendant du style un webinaire, en disant, il y a quelqu'un qui a une connaissance à apporter, et comment on fait pour que ça marche le webinaire ? Tout le monde en fait maintenant. C'est très simple. Si on a une communauté avec plein de monde, un projet, c'est quoi ? Un projet, ça peut être de la pérologie, comme tu disais, c'est-à-dire plusieurs élèves qui se mettent ensemble pour travailler sur tel aspect. Ça peut être un truc animé de façon coopérative par un des formateurs sur un des aspects de la formation. Et encore une fois, on invite tout le monde, ce n'est pas grave s'il y a d'autres personnes qui arrivent, à moins qu'il y ait des trucs hyper secrets à l'intérieur de l'entreprise, mais bon, on peut se poser un peu des questions. Et puis, il peut y avoir des choses totalement descendantes. C'est un projet aussi. Donc, un projet, il a tous les quatre figures possibles, descendant, horizontal, ascendant, et la communauté elle-même, le facilitateur, il n'est pas au-dessus. Il est juste, lui, pour rendre possible, pour faciliter le fait que ces projets-là... Donc, là, la communauté, elle est ascendante, puisque c'est les personnes même de la communauté qui font les choses, mais chaque projet peut être... Certaines fois, lorsque les élèves ont déjà appris, lorsque les apprenants ont déjà appris quelque chose, c'est intéressant qu'ils partagent ce qu'ils ont compris. Donc, là, le péralogie est magnifique. Mais lorsque c'est quelque chose de nouveau, sur lequel ce n'est pas très facile, alors on peut toujours essayer de faire du Socrate, et puis de faire accoucher les gens pour les choses, ça marche, c'est long, etc. Mais il y a des tas de domaines où lorsqu'on a 20 ans d'expérience de science et dans plein de trucs, etc., le descendant, c'est mieux. Et donc, voilà. Et les autres projets, ils peuvent être totalement adaptés à ce qu'on veut, tout simplement. Alors, justement, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif, c'est le fait de dire, on peut faire venir tout le monde. Mais finalement, on aime bien, dans la formation, protéger la parole, de façon à ce que les gens puissent être sincères et authentiques dans l'entreprise. Et donc, on aime bien que ce soit des gens identifiés, que le groupe se fasse et soit toujours le même. Alors, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, alors, on va parler encore, justement, d'aspect contre-intuitif, mais les gens qui sont réactifs, en général, sur un domaine, c'est 10 à 20 % des gens. Sur un domaine. Et donc, en fait, ça veut dire que si j'ai des communautés, on va avoir toujours les mêmes et de temps en temps, on a un petit nouveau. Et là, ça ne pose aucun problème. Donc, en fait, un projet, ce n'est pas une formation, ce n'est pas la même chose. C'est un morceau, c'est un élément de concept de la formation à faire passer. C'est un élément à faire progresser. Et donc, en fait, si on pense des projets comme ça, que le projet soit ouvert ne pose pas de problème. La formation elle-même, oui, mais que l'on invite les autres et que des personnes qui soient intéressées par ça, parce qu'ils ont suivi avant la formation, eh bien, si un ancien de la formation, de la session d'avant, vient, c'est une richesse fantastique. Il va peut-être te dire comment il l'a mis en œuvre. Et donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'ouverture des projets, ce n'est pas grave, ce n'est pas une maladie. C'est même plutôt un élément qui permet de réduire les maladies de la participation. Donc, effectivement, ça, c'est dans le cas. Alors, c'est là où c'est un changement culturel, parce que dans une société de la défiance, c'est tout l'enjeu de la protection de la parole pour dire qu'on fait quelque chose entre nous qui est hors du monde, quelque part. Donc, on peut tous dire s'il le faut. Et donc, c'est le rôle de l'animateur de lancer ça. Et quand quelqu'un vient de l'extérieur, même si c'est quelqu'un qu'on connaît par ailleurs, il n'est plus en intimité avec le groupe. Et dans les sociétés où il y a du doute et de la défiance avec la hiérarchie, souvent, dans ces cas-là, on se dit que c'est peut-être l'espion. Alors, ça peut paraître comme ça. Sur une réunion ponctuelle d'une heure ou d'une heure et demie, ça ne pose pas les problèmes qu'on imagine. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, ce que je disais d'avoir une communauté où on a vu tout le monde, c'est ce qu'on trouve aussi dans la Google University, l'Amazon University, les BM Skills Academy, la Deloitte University, ou alors même en France, on parle plutôt de campus, on parle d'AXA Campus, BNP Paris-Bas Campus, Société Générale Campus, Total Campus. En fait, finalement, on a une communauté. On peut effectivement, alors certains ferment leur projet, mais clairement, lorsqu'on ouvre le projet, ça marche mieux. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que économie, ça veut dire l'économie de la maison. L'entreprise, c'est une maison. Lorsqu'on a commencé à faire des, à calculer des sommes qui se passaient d'un département à l'autre de l'entreprise, on a cassé même l'entreprise. À ce moment-là, autant faire des entreprises différentes. Et effectivement, si on a une entreprise, c'est qu'on doit pouvoir fabriquer une confiance dans l'entreprise. Et la seule défiance qu'il y a souvent, c'est effectivement par rapport au management. Donc, c'est un peu difficile. Si, par exemple, on a le manager qui doit, qui est dans une équipe, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, on fait des, par exemple, moi, j'ai des communautés de managers niveau 1, des communautés de managers de niveau 2, des communautés de managers de niveau 3. Et donc, bon, voilà, quand on sépare en communauté, comme ça, à ce moment-là, on peut résoudre le problème. Des fois, ça ne pose pas de problème. Ça dépend de la culture d'entreprise, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'avant, il faut bien analyser. Même au sein du management, un management de proximité n'a pas accès à un management de direction dans beaucoup d'entreprises. Ils ne se parlent pas pour plein de raisons. Donc, ça, il faut en tenir compte. Tu disais, dans ce que tu présentais, ce qui était important, c'est qu'à la fin de la communauté, et ça, c'est assez peu réalisé, eh bien, il fallait avoir produit quelque chose. Alors, oui. C'est d'abord parce que quand... Alors, est-ce que tu connais la méthode Feynman ? Non. C'est un très important apprentissage. Feynman, en fait, on le connaît, c'est le grand physicien à prix Nobel, c'était aussi un immense pédagogue. C'est vraiment un immense pédagogue. Il disait, moi, vous ne comprenez pas quelque chose si vous n'êtes pas capable de l'expliquer à un gamin de 12 ans. Alors, on va considérer que tous mes collègues sont des gamins de 12 ans et on va dire, mais voilà, il faut qu'il s'exprime. Donc, deux intérêts lorsqu'on produit une ressource. Alors, on dit, on n'a pas le temps, mais encore une fois, les méthodes dont on a parlé la dernière fois, les ateliers ouverts, permettent de produire pendant la rassemblement. C'est ça qui est important. Premièrement, en produisant ensemble, on comprend mieux et on retient mieux. Donc, c'est excellent parce qu'on va structurer ce qu'on dit. Au lieu de dire plein, plein de choses pendant une heure et demie, on va dire un petit peu moins, mais on va le structurer et donc on se rappellera toute la vie. Au lieu d'avoir le syndrome habituel, c'était bien ta rencontre là sur la semaine. Ah, c'était génial. Et vous avez parlé de quoi ? Je ne sais plus. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui s'y colle ? Alors, non, non, ce n'est pas un qui s'y colle. On peut avoir quelqu'un qui fait la petite main, mais on reformule ensemble et justement, c'est ça le principe là-dedans. Mais deuxième effet qui se coule, c'est que moi, je n'ai pas participé à ça, mais ça m'intéresse quand même, par exemple, je ne sais pas, sur un aspect transversal, le temps, enfin, tous les problèmes qu'on peut avoir, l'apprendre à apprendre ou sur un aspect spécifique de l'entreprise, eh bien, on a créé l'équilibre d'une fac, une foire aux questions. Et donc, moi, je n'ai pas participé soit parce que je n'ai pas le temps, soit parce que ça m'intéresse, mais pas au point de participer, eh bien, je peux bénéficier de ce qu'a produit la communauté. Et troisième effet qui se coule, eh bien, la communauté, pour que ça marche, moi, j'ai besoin de savoir que ce n'est pas toujours les mêmes qui bossent. Donc, c'est important d'avoir des gens eux-mêmes qui invitent les différents porteurs de projet, mais j'ai besoin aussi de voir qu'elles font des choses. Et donc, quand je commence à avoir le centre de ressources de ma communauté qui arrive avec plein, plein de choses qui ont été faites par des gens en intelligence collective, eh bien, je change ma perception des choses et mon niveau d'implication va être meilleur. Donc, voilà, avantage pour les participants, avantage pour les non-participants et avantage pour la communauté. Donc, ça vaut le coup de faire des ressources. Donc, tu communiques aussi pour dire on fait quelque chose, même si les gens n'ont pas produit, ils savent qu'il a été produit quelque chose. Exactement. Tu le stockes sur quoi ? Sur un wiki ? Alors, tu peux le stocker sur ce que tu veux, ça dépend de l'entreprise, si on est sur Teams, on va mettre des équipes, mais, 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 en général, tous ces systèmes-là, alors, je pense à Teams parce qu'on le retrouve dans beaucoup d'entreprises, mais on peut parler de beaucoup d'autres choses, eh bien, la logique, c'est la logique de Microsoft, c'est-à-dire, en fait, une arborescence de fichiers. Alors, on a déjà tous du mal à s'y retrouver pour retrouver nos fichiers à nous, imagine, pour les fichiers qui ne sont pas à nous. Donc, évidemment, ça ne marche pas. Ce qui nous manque là-dedans, c'est ce que j'appelle un espace de partage, c'est-à-dire une page, une simple page, qui permet d'être la guerre de triage. Donc, dedans, je veux quoi ? Moi, je veux tout savoir. Enfin, en une page. Et en plus, je n'ai même pas compris qu'il y avait un... Le sommaire du livre. Comment ? Le sommaire du livre. Mais un peu plus que ça, parce qu'en fait, on va avoir d'abord le nom de la communauté, la petite phrase de teasing qui me donne envie d'en savoir plus et un petit paragraphe qui m'explique ce que c'est que la communauté. Parce que moi, des fois, je ne me rappelle même plus ce que c'est que cette communauté-là. Deuxièmement, les différents projets avec leur date, etc., etc. Et puis, troisièmement, le centre de ressources, c'est là où je peux avoir effectivement le sommaire du livre. Souvent, au lieu de le structurer de manière... Enfin, des pages et des pages de façon... Non. On va essayer plutôt de mettre des grands thèmes. Et sous ces grands thèmes, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait au tout début de l'Internet. Je ne sais pas si tu te rappelles. Pour les plus vieux d'entre nous... On est tous très jeunes. On Google, à voir les moteurs de recherche. Dans Yahoo, il n'y avait pas beaucoup encore de choses. Il y avait une page avec des thèmes, des sous-thèmes. Et puis, il y avait les liens vers tous les sites. Là, c'est à peu près pareil. C'est un centre de ressources. Donc, en fait, on peut faire une sorte de... On a ça un petit peu dans Wikipédia sur des thématiques. Eh bien, dans le reste de notre page, on va voir tout ça. On y rajoute comment s'inscrire à la communauté et comment se désinscrire parce que c'est important. Moi, je ne m'inscris jamais à une communauté si je ne suis pas sûr de pouvoir me désinscrire. Et voilà, on a une magnifique page là-dedans. Cette page-là, on la fait sur quoi ? Ça peut être un wiki. Ça peut être un simple fichier Word. Certains ont fait ça. Ils n'ont pas le temps. C'est très bien. Ça suffit. On le met en ligne. Quand on est sur Teams, c'est qu'on peut mettre des fichiers Word en ligne. Ou alors, on peut le faire sur des outils plus sophistiqués si on le veut. Bref, tous les cas sont possibles. Mais j'ai d'ailleurs même fait des pages type pour faire gagner du temps à tout le monde qui permettent de l'avoir sur Wiki, sur... Ça y est, j'ai oublié le nom sur Teams. Enfin, pas sur Teams, mais sur les outils Microsoft, c'est ce qui permet de faire des sites ou sur n'importe quoi, etc. Et donc, en fait, on peut... Ou sur Word, simplement. Et donc, voilà. On peut ne pas passer beaucoup de temps, mais ça, c'est fondamental parce que ça va aider non seulement les plus actifs, mais ceux qui ont aussi les plus inactifs, ceux qui ont décroché. Et je ne sais même plus ce qui se passe. Et pour raccrocher les wagons, si je viens de rencontre et que je ne comprends rien à ce qu'on raconte ou si je regarde les invitations et que je ne comprends rien à ce qu'on raconte, j'ai juste besoin d'une page où on me dit mais c'est quoi cette communauté et qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qu'on a déjà produit. Alors, une autre question qui est peut-être plus d'actualité, tu as vu que ChatGPT pouvait faire des choses automatiquement, c'est-à-dire les synthèses, etc. Est-ce que finalement, l'IA ne va pas être... Et Teams s'est associé, Microsoft s'est associé avec OpenAI. Donc, ça veut dire effectivement, est-ce que demain, tout ça ne sera pas automatisé, ce qui évitera un gros problème pour l'industrialisme ? C'est comme la langue des hommes, il y a la bonne façon d'utiliser l'intelligence artificielle et la mauvaise façon. La mauvaise façon, évidemment, c'est ce qu'on a vu avec les étudiants Lyon qui leur ont donné une dissertation à faire et puis ils ont pris la ChatGPT, on prend le truc. Alors, non seulement, ce n'est pas bien adapté, mais en plus, si on fait ça dans le futur, ça veut dire que nous, on va être juste les esclaves de notre intelligence artificielle qu'on a créée. Pas très intéressant. Par contre, il y a une façon extraordinaire d'utiliser ça. Là, je suis sur un livre un peu compliqué et qui va me prendre à peu près 10 ans et donc, j'ai des sujets sur des domaines de philosophie, de biologie, bref, ça me demande d'avoir les compétences sur plein de choses. Eh bien, de temps en temps, quand je ne m'en sors pas, je demande la ChatGPT, ben oui, mais dans tel domaine, qui a écrit là-dessus ? Et là, j'ai tout qui tombe et j'en avais vu 2-3, mais je n'ai pas vu les autres. Donc, en fait, l'utiliser comme une sorte de super moteur de recherche qui fait des synthèses ou alors, car dernièrement, je vais tout te dire, j'étais justement sur l'ennui parce que c'est un des aspects clés qui fait qu'à un moment donné, soit on fait plein de choses à la place, mais pas les bonnes et donc le divertissement, comme disait Pascal. Et il y a un gars qui a écrit dessus, il s'appelle Martin Herdiger et il a l'avantage d'être totalement illisible, c'est-à-dire qu'en fait, quand il écrit, ce n'est pas très simple. Alors, je suis tapé le livre, c'est un peu, bon, on peut se taper Kant aussi, enfin voilà, c'est pas très facile. Sur tous les Allemands, c'est un peu. Entre temps, le chat de GPT est arrivé en novembre dernier, donc il n'y a pas longtemps et j'ai dit à le chat de GPT, déjà, résume-moi le livre et il m'a résumé, alors après, il y avait des trucs un peu compliqués, bon, alors résume-moi comme si j'avais 15 ans. Bon, d'accord ? Et puis, à partir de là, tu ne remplaces pas, et c'est ça qui est important, le fait que je lise, mais ça m'a permis de lire avec un peu moins de sueur et beaucoup plus de facilité. Donc en fait, si l'intelligence artificielle est au service de l'homme comme un assistant, c'est un outil fantastique, y compris dans l'intelligence collective, l'intelligence artificielle peut être au service. Si c'est l'inverse, c'est qu'on met l'intelligence collective et les individus au service de l'intelligence artificielle, là par contre, c'est moins efficace dans un premier temps et c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, on devient dépendant de la machine et donc on perd sa capacité à être acteur au propre développement. En fait, moi j'apprends beaucoup plus vite grâce à l'intelligence artificielle parce qu'à un moment donné, je lui dis, tiens, moi j'ai essayé de résumer aussi, imagine qu'on fait, alors ce qui est génial avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut faire le renversement. Tu lui dis, maintenant c'est moi qui vais faire le résumé et tu vas me dire ce que tu en penses. Et là, il va me dire, tu as oublié ça, ça, ça. Ça, si ce n'est pas de la pédagogie, c'est intéressant. Ah oui, c'est chouette. Donc voilà, il y a des bonnes façons d'utiliser ces outils nouveaux, mais c'est nouveau, donc en fait, il faut apprendre à s'en servir tout simplement. Mais c'est comme la première fois, tu sais, les premières personnes qui ont commencé à écrire, on disait, ouais, non, mais alors on va oublier toute la mémoire, c'est le coup. Les premières personnes qui ont commencé à utiliser l'Internet, ah oui, mais alors là, du coup, ce n'est pas bien, on n'apprend plus les fleuves et les départements français. Bon, après apprendre les fleuves et les départements de l'ensemble de la planète, ça fait un peu beaucoup, donc voilà. Donc, il faut apprendre à apprendre et apprendre à chercher. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est la même révolution que l'écriture ou que le web, il va falloir apprendre à l'utiliser, tout simplement. Donc, avec les projets, ça permet aux gens d'être autonomes et puis d'être, de créer des dynamiques collectives. On aime bien, en France, calibrer par l'individu et donc développer des compétences ou des talents. Est-ce qu'on peut le faire véritablement avec les communautés apprenantes ? Alors, oui, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, la partie, ça ne remplace pas tout l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on peut avoir des parties spécifiques à l'intérieur de l'apprentissage où là, effectivement, on est entre nous, on a des parties d'évaluation qui peuvent être très bien aussi dans l'apprentissage. La communauté apprenante, elle va développer les opportunités. Donc, je dirais le reste, ça va gérer des contraintes. C'est-à-dire que la formation, j'ai des contraintes, il faut que j'arrive à tel niveau, il faut que je puisse évaluer les personnes, etc. Mais il y a des aspects d'évaluation qui sont des opportunités. Par exemple, lorsqu'on fait un document, une ressource produite en intelligence collective, en général, moi j'aime bien rajouter à la fin mais ça veut dire que déjà, alors évidemment, quand on les dit, il y en a qui ne peut rien avoir dit et puis avoir son nom quand même dessus, bien sûr, mais on a la même chose dans les évaluations classiques. Mais en règle générale, ça nous permet de voir les choses. Mais plus intéressant encore, moi la chose que je trouve assez extraordinaire, c'est que lorsqu'on fait une évaluation, celui qui gagne, c'est celui qui sait comment marchent les évaluations et qui sait les utiliser. Mais lorsque l'on vit pendant un an, deux ans dans une communauté apprenante, même si j'ai fait plusieurs formations, moi, en participant, alors il y a les gens qui participent, moi, on ne les voit pas, mais justement, c'est une information, mais le petit gars qui parle toujours beaucoup et puis qui fait plein de trucs, etc., et puis en fait, qui fait du vent et puis qui met jamais un an, deux ans, on le voit, un an ou deux, on le voit bien, on le voit beaucoup mieux qu'avec tous les trucs administratifs qu'on peut imaginer. Et puis la personne qui est très timide, qui ne dit presque rien, mais chaque fois qu'il dit un truc, c'est absolument génial, on le voit aussi. Donc pour moi, il y a l'évaluation classique et ça ne la remplace pas, c'est l'évaluation, on va dire, contrainte, mais il y a une évaluation d'opportunité. Pour moi, les communautés, c'est le meilleur moyen de détecter des talents invisibles dans l'entreprise. Et ça, ça a une valeur gigantesque, mais je ne sais pas forcément évaluer tout le monde, mais je sais prendre dans l'entreprise. ça me fait penser à un moment donné sur la redoute qu'on avait, il y a quelques années, on m'avait demandé de regarder un petit peu tous les systèmes et puis il y avait entre les différents, le catalogue, à l'époque même, il y avait le mini-tel, il y avait le téléphone, il y avait tout ça. Il n'y a plus personne qui s'y retrouvait, il n'y avait pas les mêmes prix pour les trucs, c'était le bazar. Et on a trouvé dans l'entreprise une dame qui était là depuis un certain temps et qui avait tout mémorisé, tout noté, etc. Personne ne le savait, c'était un trésor. Et si on la laisse partir à la retraite avant même de devoir détecter cette dame-là, eh bien c'est une perte pour l'entreprise. Donc si l'objectif de l'entreprise, il est d'évaluer chaque personne, on prend l'évaluation traditionnelle, s'il est de pouvoir détecter des personnes avec lesquelles il y a des talents peut-être inimaginables au moment même où on en a besoin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est passionné, tu parlais de Chagipité, qui est devenu super compétent alors que ce n'était pas dans son domaine et que l'entreprise en a besoin, eh bien elle va pouvoir le détecter très facilement grâce à la communauté. Ce n'est pas la même évaluation. Complètement. Et alors comment est-ce qu'on fait pour évaluer ceux qui n'interviennent pas sauf par leur présence qui est déjà énorme et donc ça veut dire qu'en fait qu'ils apprennent énormément en voyant les autres interagir. Donc comment est-ce qu'on les gère ces gens-là ? Alors, on va parler d'évaluation d'opportunités et de contraintes. Là, on va être dans l'évaluation de contraintes, c'est déjà besoin d'évaluer tout le monde. Ça, c'est une contrainte. Identifier des gens extraordinaires, ça, c'est une opportunité. Ce n'est pas la même évaluation. Et là, on a plein d'outils déjà d'évaluation qu'on connaît bien et donc on va utiliser les outils traditionnels, y compris ce qu'ils ont appris en formation et y compris ce qu'ils ont co-appris grâce à la communauté. Mais c'est tout simplement. Donc là, on va être dans une évaluation, ce que j'appelle une évaluation de contraintes, c'est-à-dire que je distingue bien les opportunités et les contraintes. Et si je les distingue, c'est qu'il y a des raisons très profondes qui font que la première fois que j'avais fait un livre sur la coopération, qui était en 2000, j'avais essayé de rassembler toutes les bonnes idées là-dedans et puis je me suis dit, allez, c'est un truc sur la gestion de projets collaboratifs, donc on va avoir la gestion de projets, on connaît tout ça et puis avec des petites différences. Ce n'était pas différent, c'était exactement l'opposé. C'est-à-dire qu'il fallait être opportuniste, par exemple, pour des termes négatifs, il faut être fainéant, il faut savoir déléguer. Donc en fait, la méthode de développement d'opportunités que permet de la communauté est exactement l'opposé de la méthode de gestion des contraintes. Une entreprise est magnifiquement structurée pour gérer des contraintes. Au XXIe siècle, elle a besoin des deux, pas simplement de développer des communautés, mais des deux. Elle a besoin de vertical, de management, de choses qui permettent de gérer les contraintes. Elle a besoin de transversalité, de communautés apprenantes pour gérer les opportunités. Et le problème, c'est que pour ça, il faut être un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire d'une manière pour l'un et de la manière pour l'autre et surtout bien distinguer qu'est-ce qui est du domaine de la contrainte. Il y a plein de choses l'innovation, l'intelligence collective, l'hébergence de nouvelles choses, c'est même du développement de la connaissance dans l'entreprise, c'est du domaine de l'opportunité. Complètement. Sachant aussi qu'il y a des apprenants qui, en situation d'apprentissage, sont des gens qui sont à tonne, alors que justement, c'est parce que quand ils se retrouvent dans leur univers, donc ce sont des vraies éponges, ça devient des gens extraordinaires. Et donc, si on les évalue qu'en situation de formation, on peut faire de la feste, on peut faire un suivi. Prenons le cas, je reprends les exemples qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens comme ça, ils font des trucs extraordinaires, mais ils sont peut-être un petit peu timides, etc., ils perdent tous leurs moyens au moment de l'évaluation, c'est pas grave, on fait une évaluation personnelle, bon voilà, ça donne le truc, mais peut-être que cette personne-là, en opportunité pour l'entreprise, elle est géniale. Celle-là, on la verra pas avec les évaluations traditionnelles, on la verra sur l'émergence de ce qui va se passer, même quand elle va causer avec quelques personnes et puis qu'elle va pouvoir apporter des choses. Tu dirais que pour débuter une communauté dans une entreprise, une communauté apprenante, tu conseillerais de commencer par une communauté des formateurs, par exemple ? Pas forcément, on a commencé par plein de cas de figure, en fait, on peut commencer avec un petit groupe, une seule formation ou alors des apprenants ou alors un site ou alors des formateurs, ce qu'on veut, mais on va commencer par monter des projets, on va monter des projets, on va apprendre à produire ces projets, à les mettre en ressources et après, on va mettre ces projets et les personnes en lien. Alors l'avantage quand on est dans l'entreprise, c'est que souvent, on peut avoir, on sait déjà à peu près, c'est-à-dire que si je fais une communauté de managers, j'ai déjà le carnet d'adresse. Donc en fait, on va avoir non pas encore une communauté, mais on a déjà un carnet d'adresse et ce carnet d'adresse, on va simplement le mettre en réseau. Et après, alors quand on est marre et qu'on a un petit peu peur, bon, on va inviter les gens qu'on connaît bien, mais moi j'ai vu des gens, ils invitaient simplement quelques-uns de leurs collègues qu'ils aimaient bien pour monter un atelier ouvert et puis quand ils étaient un peu rassurés, c'est juste une question d'être rassuré, après on invite toute la population ciblée et c'est tout au final, tout simplement. Exactement, just do it, il y en avait un qui avait dit ça. Just do it. Exactement. Bon, merci beaucoup Jean-Michel puisqu'on arrive à la fin. Justement, tu voulais parler d'un webinaire ? Oui, parce que j'ai un petit cadeau quand même. Alors déjà, deux petits cadeaux. Allez, le premier, le truc d'animation qui sort cela dit 27 lors de l'émission, il est sur le problème avec les communautés apprenantes et je vous présenterai en dix minutes justement des statistiques que j'ai faites sur une vraie communauté apprenante pour montrer comment au départ ça marche bien, alors en gros d'activité c'est une communauté qui discute, mais c'est une communauté extraordinaire parce que c'est des jeunes très inculturés au numérique, beaucoup d'entrepreneurs donc très très motivés et il y a des nouveaux chaque semaine, donc c'est le truc idéal pour que ça marche. Et on en est là, j'en suis à presque cinq mois et je vous présenterai les résultats et hop, ça descend et on verra exactement pourquoi avec les éléments qu'on a vus un peu aujourd'hui. et deuxième chose, et bien pour voir comment monter une communauté, en fait on a discuté Stéphane et donc j'offre à tous les auditeurs de Forma Radio un webinaire, alors ça sera le mardi 14 mars à 13h, hors de Paris, suivant que vous êtes un peu partout dans le monde et on va voir un certain nombre de choses. On mettra le lien évidemment pour vous inscrire, l'inscription est absolument gratuite, vous recevrez juste une invitation pour les éléments. Alors on va voir, les communautés apprenantes justement elles ont duré de vie de trois à six mois comme on le disait et on a déjà parlé un petit peu de quelques problèmes mais on va voir très en détail comment ça peut changer avec des exemples concrets. On va voir les différents types d'organisation des groupes qui permettent, certains permettent certaines choses, certains permettent d'autres. Et nous on aimerait bien avoir le beurre et l'argent du beurre et là j'ai un grand secret, tous les auditeurs de Forma Radio pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a trouvé comment avoir le beurre et l'argent du beurre. Il suffit de prendre la moitié du beurre et l'autre moitié pour acheter la tartine. Et donc en fait, d'une certaine manière, on va voir comment en faisant de façon un peu plus sérieuse des synergies entre le mix et les groupes, et bien naturellement on va avoir une participation, on va avoir un groupe actif. Mais on va avoir aussi, donc on va voir comment on va faire une communauté de projets en réseau dans la communauté apprenante. C'est-à-dire qu'on va mettre en réseau les projets et les personnes. On va voir aussi quatre activités qui sont indispensables pour que naturellement on ait un flux d'implication. C'est normal qu'il y ait des gens qui les impliquent, qui partent à la retraite, d'autres qui changent directement de secteur dans l'entreprise ou alors qui quittent l'entreprise, d'autres encore qui, quand le conjoint les a quittés, ils ont cassé leur voiture et ils sont en train de se faire virer. Ils ont peut-être un peu autre chose à penser que la communauté. Donc la désimplication est naturelle. Et vous allez voir que l'implication normalement est naturelle et on verra pourquoi ce n'est pas toujours le cas. Et on verra comment avec quatre activités très très simples qui ne vous prendront quasiment pas de temps, on va pouvoir faire en sorte que l'application soit sur la durée. C'est-à-dire que ça ne soit pas trois mois, six mois, même dix mois, mais qu'au bout de deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, votre communauté soit toujours active. Ça, c'est vraiment important. Et puis, on va voir comment faire vivre la communauté apprenante. On a parlé du rôle du facilitateur. Comment on va faire ça en une heure par semaine ? Et puis, pour ceux qui le souhaitent, après, je vous présenterai aussi un petit programme d'accompagnement. Là, vous aurez plein d'éléments qui vous suffisent à monter votre communauté. Vous pouvez vous débrouiller avec ça. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, je présenterai aussi un petit programme d'accompagnement, Animation Pro, qui permet de mettre en place ou de réorganiser, suivant où vous en êtes. C'est-à-dire, si vous avez déjà une communauté apprenante, si vous en avez plusieurs, si vous n'avez rien du tout, eh bien, on verra comment on peut aller là-dessus. Donc, voilà. Rendez-vous le 14 mars à 13 heures. Et donc, ça sera l'occasion de se retrouver aussi avec les auditeurs de Forma Radio. Donc, ça, c'est vraiment très, très sympa. Ça va permettre d'échanger ensemble. Et puis, comme souvent, après, je serai aussi même disponible ce matin pour ceux qui ont des questions, je serai là. Comme ça, on va avoir la partie plus en réseau après notre émission de radio, plus en étoile, évidemment, puisque c'est le but de l'émission de radio. Donc, n'hésitez pas à venir avec vos projets de communauté. Comme ça, ça permet d'échanger, de prendre des idées, de se confronter. Et quand on a la chance d'avoir un expert comme Jean-Michel, dans ces cas, c'est ballot de passer à côté. Merci beaucoup, Jean-Michel. Si on veut te joindre, on peut te joindre comment ? Alors, je vais laisser un lien vers un petit formula pour m'envoyer tous les messages que vous voulez, vos idées, vos suggestions, vos réactions. J'aime bien, d'ailleurs, demander en général les rapports d'étonnement. C'est une méthode japonaise qui est... Plutôt que de... Par exemple, imaginez qu'on essaye de faire le compte-rendu de tout ce qu'on s'est dit là, à s'endormir avant la fin. Par contre, ce qui vous a intéressé, intrigué, étonné, amusé peut-être dans cette émission-là, ça, ça vaut le coup de le partager. Je ne sais pas, d'ailleurs, sur le format radio, il y a aussi des commentaires, non, en plus ? Non. Alors, sur la page LinkedIn, oui, il y en a quelques-uns. Alors, sur la page LinkedIn, donc je les lirai aussi et puis sinon, je vous mettrai un lien aussi pour partager ça et donc on pourra partager vos rapports d'étonnement. Impeccable, que du bonheur. Merci beaucoup, Jean-Michel, merci beaucoup à tous. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501